Il est tombé, Patrick Fiori victime accident sur le tournage d'Alibi 2. Philippe Lachaud était l'invité de Télématin ce mercredi 8 février 2023. Le cinéaste, dont le film Alibi 2, sortait en salle aujourd'hui, a fait savoir que Patrick Fiori s'était gravement blessé lors du tournage de son film. Ce mercredi, Alibi 2 sortait sur grands écrans. Son réalisateur, Philippe Lachaud, est un véritable adepte du rire. Depuis qu'il a commencé la comédie, il est toujours entouré de ses cinq acolytes, Tarek Boudali, Julien Haruti, Réhem Carissi, sans oublier Elodie Fontan, la femme de sa vie. Mais depuis Babysitting, Philippe Lachaud a décidé de faire appel à de nouveaux artistes pour son dernier film. C'est le cas du chanteur de Patrick Fiori, un nom surprenant pour un rôle au cinéma. Les deux hommes ont très vite développé une belle amitié aux enfoirés, je l'ai rencontré aux enfoirés et j'ai découvert quelqu'un de très sympa et de très drôle. C'est pour ça que je lui ai proposé de faire cette apparition dans le film, a-t-il expliqué au micro de Bernard Monciel. Le 4 février dernier, le papa de Raphaël a aussitôt proposé au célèbre coach de The Voice Kid de faire partie du casting de son prochain film, et apparemment, il n'a pas été déçu de sa participation, je le remercie vraiment d'être venu dans le film parce que les gens rient fort sur sa séquence. Il vient chanter au mariage, je ne vais pas spoiler, mais voilà. Invité de Télématin sur France 2, ce mercredi 8 février, à l'occasion de la sortie de son film. Philippe Lachaud a remercié Patrick Fiori, qui a donc fait une courte apparition dans son long métrage, en jouant son propre rôle. Or, il semblerait que sa participation au tournage n'a pas été de tout repos pour le chanteur. Patrick je le remercie parce qu'il n'apparaît vraiment pas longtemps dans le film. Il est venu de Corse, il a pris l'avion et il a tourné le truc qui n'était pas long. Et en plus il s'est cassé de côte, déclare le compagnon d'Elodie Fontan, avant d'affirmer, il est tombé et il s'est cassé de côte pour de vrai. Il est reparti en Corse avec deux côtes cassées. Et au final, je le remercie parce que même s'il n'est pas présent dans le film longtemps, il y a une explosion de rire sur son gag. Point. Le journaliste lui demande aussitôt si Patrick Fiori a coûté cher au film, c'est quoi le réalisateur répond, en tout cas. Il mérite d'avoir été payé très très cher. Espérant que depuis, il se soit rétabli de sa chute. Il mérite d'avoir été payé très cher. Il mérite d'avoir été payé très cher. Il mérite d'avoir été payé très cher.